Musique Bonjour, je suis Aurore, alias AuroKiwi, bienvenue sur ma sixième vidéo. On va commencer tout de suite par quelques-uns des objets terminés depuis la dernière fois. On commence par le gilet que j'avais promis de terminer assez rapidement, que j'ai finalement terminé un peu moins rapidement que prévu, mais il est fini. C'est le Water & Stone de Vera Valimaki. Alors ce modèle, il est vraiment top à tricoter. Il se tricote en un seul pan. On commence d'abord par le col. Ensuite, on forme tout ce qui est épaules, devant, dos. Et ensuite, il n'y a plus qu'à descendre, 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 en laissant les mailles des manches en attente au moment où on arrive dessus. Et après, on les reprend et hop, on fait les manches d'un seul trait. Donc il n'y a pas de couture, ce qui est plutôt sympa. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un gilet long. Il y a deux torsades à l'avant ici. Il y a une torsade à l'arrière ici. Et une autre torsade à l'avant ici. J'ai utilisé la laine Primalana Sport Super Wash pour la tricoter. C'est de la laine marron. J'avais fait un échantillon, mais il s'est avéré que le gilet s'est quand même détendu. Après lavage, plus que l'échantillon, évidemment, avec le poids du gilet qui est quand même assez long. Donc maintenant, il est un peu trop grand à mon goût et un peu trop long par rapport à ce qu'il était avant le lavage. Mais bon, ce n'est pas non plus catastrophique. Je peux le mettre à la maison, mais c'est un gilet que j'aurais pu mettre sinon éventuellement à l'extérieur. Là, je ne pense pas le mettre à l'extérieur. Je vais le mettre juste chez moi. Il me tiendra bien chaud et ce sera très bien. Du coup, je me disais que sur les échantillons qui changent de taille au lavage, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de prendre une taille éventuellement plus petite ou plus grande selon comment l'échantillon se comporte ? Pour parer le fait que l'échantillon va éventuellement bouger, mais pas beaucoup par rapport à un objet terminé complet. Parce que le poil à laine est forcément beaucoup plus grand sur un gilet que sur un échantillon de 10 cm. Donc à voir éventuellement sur un prochain projet comment j'adapte ça. Le deuxième projet terminé, c'est le The Shade de Leila Rapp que je porte. Alors le modèle est super à tricoter également. Je ne sais pas si vous le connaissez. Normalement, il est beaucoup plus large au niveau du corps et il y a des manches. Alors au niveau de la largeur du buste, la plus petite taille, c'était 138 cm je crois. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop large pour moi. Je fais un 36 à peu près en taille. Donc là, 138 cm, ce n'était vraiment pas possible. Surtout pas à mon goût. Donc j'ai décidé de le faire avec une laine plus fine que celle préconisée par le modèle qui prévoit normalement de la laine Aran. Là, j'ai pris de la diquet. Donc évidemment, j'ai utilisé également des aiguilles plus petites, des aiguilles 5 au lieu des aiguilles 6 prévues par le modèle. Et ça m'a donné, donc ça, qui doit faire peut-être 20 cm d'aisance, quelque chose comme ça. Ce qui est pas mal au niveau largeur, mais pas trop trop non plus. Ce qui m'a donné l'idée de modifier le modèle pour qu'il soit plus serré, c'est le pull de Alienor qui l'avait tricoté et le sien était vraiment près du corps. Et j'avais beaucoup aimé le sien, donc je me suis dit que j'allais tenter aussi de réduire l'aisance. Le mien ne ressemble pas du tout au sien, du coup, mais il me plaît vraiment comme ça. Comme laine, j'ai utilisé de la Iris Decay de l'Enamourée, coloris Incangourou à la plage. Je l'avais reçu dans une de ses box. Et donc c'est un coloris surprise que j'aime beaucoup. Il est très nuancé, il y a des changements dans les couleurs un peu partout, sans que ce soit non plus hyper bariolé. C'est vraiment très chouette et ça rend bien le modèle, on le voit bien. Donc c'est nickel. Et la composition de la laine, c'est de l'alpaga, du lin et de la soie. Donc j'ai utilisé un peu moins de deux échevaux pour ce projet-là. Et si vous voulez, les détails en général, de toute façon, je les mets sur Ravelry au niveau du poids de la laine utilisée, des éventuelles modifications apportées, etc. Le troisième projet terminé, c'est un châle. Il s'agit du Damson de Ilso d'Atig. Le voilà. Donc c'est un modèle très simple à faire. J'ai utilisé moins d'un échevot. On commence par le centre et on fait des augmentations qu'on voit. Donc ça fait des petits jours dans le châle. Ensuite, il y a une petite dentelle sur la bordure pour terminer le châle et des petits trous vraiment au niveau de la bordure. Comme laine, j'ai utilisé de la laine Monchip Shop. C'est la Graffiti Splash. Je ne suis pas sûre qu'elle la vende encore, cette qualité-là. Elle est vraiment sympa à tricoter et la couleur est très belle. C'est le coloris grand fond. C'est du bleu, comme vous voyez, nuancé. Ça évoque bien les fonds marins. J'ai beaucoup aimé la tricoter. Si vous regardez sur le modèle, elle le porte, Isolda, sur ses épaules. En fait, la forme est très bien. Ça s'adapte vraiment bien aux épaules. Donc vous pouvez le poser, je pense, sans qu'il tombe des épaules. Et sinon, il y a la façon classique de le porter. Je porte la plupart de mes châles comme ça en écharpe. Tout simplement. Ensuite, j'ai fini un deuxième châle. C'est le Good Vibes de Nadia Crétin-Léchelne. J'ai beaucoup aimé le tricoter également. C'est un modèle qui est très bien détaillé, étape par étape. On ne peut pas se perdre dans les explications. Et on commence par la partie unie. Donc la violette que j'ai tricotée en pâte de velours. C'est de la Catwalk Twist coloris Ouragan. C'est un violet qui est assez nuancé également. C'est toujours l'avantage des teinturières indépendantes. Il y a toujours des nuances dans les couleurs. C'est très joli. Et ensuite, on passe à la dentelle pour former les rayures. C'est de la Monchip Shop Petit Pied, un baiser dans la brume. Donc le coloris est très joli aussi. C'est un peu écrue, un peu gris, un peu rose. Ça change de couleur tout le temps. C'est vraiment très joli. Et avec le violet, ça rend vraiment très bien. Alors il est très très grand. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais il est vraiment immense. Du coup, je ne vais pas pouvoir le porter tout de suite. Printemps, là, je vais crever de chaud avec ça sinon. Donc il va attendre patiemment l'automne, voire l'hiver, que je puisse le porter. Donc évidemment, vu qu'il est très grand, j'ai eu du mal à le bloquer. Donc il y a des petites pointes par-ci, par-là. On voit là où j'ai mis les épingles, où j'ai dû vaguement changer la position tuchale pour arriver à le mettre bien à plat partout. Mais bon, globalement, ça va quand même. Et puis une fois porté, ça ne se verra plus. Sur la partie unie, l'avantage, c'est qu'il y a des jetés régulièrement. Donc ça évite le grand pan, point mousse. On n'en voit plus la fin, on n'en peut plus. Et ensuite, pour la dentelle, on fait ça en rang raccourci. Donc au début, ça va assez vite. Puis bon, c'est sur la fin que c'est un peu plus long, parce qu'évidemment, il faut faire toute la longueur du châle. En tout cas, le modèle est très beau. Et c'est très réussi, j'aime beaucoup. Ensuite, prochain projet terminé pour les geeks, un Doctor Who. Donc le modèle, c'est le modèle Doctor Who de Alison Hoffman. Elle fait plein de petits personnages comme ça. J'ai crocheté celui-ci pour mon mari pour Noël. Donc c'est le dixième docteur interprété par David Tenant, si vous le reconnaissez. Le modèle est vraiment bien fait. C'est détaillé vraiment étape par étape. Le bras, le pied, la jambe, etc. Vous ne pouvez pas vous perdre en route. Même si c'est en anglais, c'est vraiment facile à faire. En fait, il suffit de prendre point par point et c'est nickel. Il y a même les manteaux qui sont faits à part. Donc on peut enlever la veste, puis le manteau. Et après, le seul point un peu sensible, entre guillemets, ça a été les cheveux. Parce que, évidemment, je n'ai pas pu prendre la même laine que pour le visage. Pour le visage et pour le reste du corps, j'ai pris la Filcoton 3 de Fil d'Art. Donc dans différentes couleurs. Mais c'est une laine qui est classique, fine et pas poilue du tout. Donc pour les cheveux, ça ne convenait pas. Donc il a fallu que je parte à la recherche d'une laine bien pointlue, style fourrure, entre guillemets. Et alors, ce n'est pas très à la mode en ce moment. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. Un vendeur qui vendait des plots comme ça. Donc nickel, j'ai pu faire ses cheveux. Et c'était de la Feline by Hockey. Que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais en tout cas, ça fait bien le job. Et donc comme dernier objet terminé, Ce sont des chaussettes. Ce sont les Kuma de Letty Panda. Ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. Avec un montage, je crois que c'est le Turkish Cast On. Que je n'avais jamais fait jusque là. Mais alors c'est nickel. On ne voit vraiment rien du tout au niveau de la pointe du pied. Comme s'il ne s'était rien passé. Nickel. Et ensuite, il y a un jeu de rangs raccourcis. En fait, pour faire cet effet un petit peu en V, etc. Et elle nous laisse un peu mettre de ce qu'on a envie de faire. Puisque donc, elle donne plusieurs parties à faire les unes après les autres. Mais on peut les mélanger, changer, etc. Et donc, j'ai choisi de faire comme ça. Je les aime bien. Il y a un tout petit trou là au milieu, au niveau des rangs raccourcis. Je pense que ça se verra encore plus à la caméra. En vrai, une fois portée, ce n'est pas vraiment jettant. Ça ne fait pas vraiment de gros trous ni rien. Donc, il n'y a pas de soucis. Et aussi, au niveau du rabattage. Elle utilise la méthode du rabattage élastique de Elisabeth Zimmerman. Et alors, effectivement, c'est vraiment, vraiment élastique. Moi qui ai tendance à rabattre de façon trop serrée. Et là, on coupe le fil, on le met sur une aiguille, on rabat avec l'aiguille. Et c'est nickel. On n'est pas du tout serré au niveau de la cheville. C'est parfait. Comme l'aine, j'ai utilisé de la Edge Hog Fiber Sock. Pour le coloris corail qui est ici. J'avais fait mon Brium aussi avec. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est sur Ravelry sinon. Et pour le coloris qui change de couleur, c'est la Biscotte & Company. C'est la Félix qui n'existe plus. Ils ont changé de base pour leur laine à chaussettes depuis. Et c'était de la laine que j'avais gagnée à un concours pour faire des gants. Et donc, il m'en restait pas mal. Donc, voilà. J'ai fait des chaussettes avec. Chaussettes un peu printanières, on va dire, niveau couleur. Et ce qui est appréciable aussi, c'est qu'avec les chaussettes, ou tous les modèles d'ailleurs de Melina, c'est toujours très, très bien expliqué, taille par taille, étape par étape. C'est toujours nickel et il n'y a vraiment pas de problème de compréhension dans ce qu'elle veut qu'on fasse, ou ce qu'elle nous suggère de faire, etc. C'est parfait. Donc, c'est tout pour les objets terminés. On va passer aux objets en cours. Je vous avais déjà montré ma couverture il y a quelques temps. Là, elle a quand même pas mal avancé. J'ai assemblé tous les carrés que j'avais fait. Voilà. J'ai rentré tous les fils, à part les fils qui sont sur les bordures, pour pouvoir assembler facilement des futurs carrés à venir. Là, on voit qu'il faudrait que j'en rajoute deux pour terminer la rangée. Et voilà. Elle commence à être un peu grande. Je ne sais pas trop quelle longueur je suis censée faire. Quelle taille ? Ça va être pour moi, en gros, pour me mettre sur les jambes quand j'ai froid l'hiver devant la télé. Du coup, limite, ça, ça suffirait comme taille, mais... Est-ce que ça suffit vraiment ? Je ne sais pas trop. À voir. Je vais continuer avec mes restes, et puis je verrai bien jusqu'où ça me mène. Et je ne sais pas trop non plus si je le double. Parce que l'arrière n'est pas forcément très jolie partout. Est-ce que je le double avec un tissu ? Ou je la laisse comme ça ? On s'en fiche. De toute façon, ça ne va pas bouger de chez moi. Je ne sais pas trop. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous faites, vous, avec vos couvertures. Vous les doublez ou pas ? Vous faites quelle taille ? Dites-moi ce que vous faites. Parce que là, je ne sais pas trop où je vais. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est qu'une couverture, après tout. Mais en tout cas, déjà là, quand j'assemble les carrés, je sens qu'elle va tenir bien chaud. Même si elle est assez fine. Finalement, avec de la laine tout de suite, ça tient chaud. C'est chouette. Ensuite, en autre encours, je suis en train de tricoter un pull. Il s'agit du pull I Hurt Aran. De Tannis Lavallée. Donc, c'est un pull qui se tricote en morceaux. Malheureusement, mais bon. Comme ça. Donc, j'ai fait le dos. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau des aisselles et au niveau des épaules, on met en attente. Parce qu'à la fin, on fait un grafting. Donc, ce sera déjà ça au moins à coudre après. Et sur les côtés, par contre, il faudra coudre. Mais bon, ce sera déjà ça au moins à faire. Et j'ai fini aussi le devant. Voilà. Il y a des belles torsades. Là, il y a une grosse torsade sur le milieu. Il y a deux petites torsades là qui viennent, qui sont identiques là. Avec un jeu, ça fait des petits i, c'est des petits ronds. Et enfin, une toute petite torsade sur les côtés, de chaque côté là. Et c'est très joli. J'aime beaucoup. Ça fait un moment que je voulais me faire un pull avec des torsades. Donc là, c'est nickel. Le modèle est vraiment bien expliqué. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai utilisé de la laine fil aventure de fil d'art, coloris flanel. Et c'est à 90% de l'acrylique premium. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et 10% de l'alpaga. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'elle est quand même pas mal douce. Pour de l'acrylique, franchement, on a vu largement pire et piquant là. Je ne pense pas qu'il y aura de soucis pour le porter. Le seul problème avec cette laine, c'est que l'échantillon ne correspond pas du tout à ce qui était indiqué dans le modèle. Donc là, je fais une taille 38. Donc 38 inch au niveau du buste. Pour obtenir une taille 32. Bon, j'espère que mes calculs sont bons. Et que je ne vais pas m'entendre avec un truc trop petit ou trop grand. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Après, il n'y a plus qu'à espérer qu'au niveau du lavage, le pull ne s'étende pas comme mon Water and Stone. On verra. En tout cas, pour l'instant, il me plaît beaucoup, beaucoup. Il n'y a plus qu'à attaquer les manches. Ensuite, j'ai un autre encours. C'est un châle. Il s'agit du Close to You de Justina Lorskovska. Donc là, j'en suis vraiment au tout début. C'est un châle qui ne nécessite qu'un seul échevau. Parfait pour les échevaux solitaires. Et on commence par un bout. Et on tricote la bordure en même temps, en fait. Le châle va aller comme ça, en s'agrandissant. Et la bordure sera faite en même temps, avec un petit jeu de jeté. Je l'ai déjà tricoté, ce châle-là. Et j'avais beaucoup aimé. Je l'ai offert. Et donc, je m'étais dit que j'allais le refaire pour moi. Parce que vraiment, je l'aimais beaucoup. Donc voilà, c'est parti. Et pour ça, j'utilise de la laine Ferry de mon Chipshop. Décidément. Je vous promets, je ne suis pas sponsorisée par mon Chipshop. Juste que j'adore ces couleurs. Du coup, j'achète régulièrement chez elle. Donc la Ferry, c'est de la laine avec de la Stelina. Là, c'est de la Stelina argentée. Et couleur, elle de pan. Sylvie a bien essayé de me le piquer la dernière fois, au tricoté. Mais c'est bon, je l'ai ramené à la maison. Ensuite, je suis en train de crocheter, cette fois. Une fois n'est pas coutume. Un petit gilet pour un cadeau de naissance. Pour un de mes collègues qui va avoir une petite fille en mai. Donc voilà, petit gilet pétale. Vous le connaissez sûrement déjà. Je l'ai fait déjà plusieurs fois pour les cadeaux de naissance. Et puis, les gens le font quand même assez régulièrement, je pense. C'est un petit cadeau qui se fait rapidement, qui est mignon comme tout. Je le fais en fil coton 3 de fil d'art. C'est le coloris corail. J'aime bien les couleurs un peu flashy pour les bébés. Pas les trucs un peu trop pastels, trop fades et tout. Je trouve ça joli. Et donc, c'est un petit gilet qui se fait rapidement. C'est chouette. Et la fil coton passe en machine. Bon, à 30 évidemment. Mais ça évite les problèmes avec les gens qui ne savent pas trop comment gérer la laine. Et qui vont le mettre à la machine et le truc va... Là, au moins, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Et je pense que ça lui fera plaisir. Et à la fin, je pense que je mettrai un petit bouton. Pour fermer, il y a le choix. Je fais aussi des jours au niveau de la bordure. Donc, je pourrais mettre un petit ruban. Je pense qu'avec un petit bouton, ça va être joli aussi. Donc, cette fois, je pense que je mettrai un bouton. Et mon dernier en cours. Donc, je tricote dans le cadre d'un cale. Il s'agit du cale pour tricoter un Wonder Woman Wrap. Soit au tricot, soit au crochet. Du coup, puisque le modèle existe dans les deux possibilités. Et le modèle a été fait par Carissa Brownie. Donc, le cale est organisé par Mille Tricot et Hélo Pondi Fil du Bon Air. Pardon si je prononce mal l'un des deux. Et j'ai décidé de le tricoter. Je vais en plus le tricoter dans la plus petite taille. Parce que j'ai envie de le porter tout de suite. Et puis qu'à Brest, de toute façon, on n'a jamais rarement des températures très basses. Donc, il vaut mieux me faire un châle un peu plus petit que trop grand finalement. Donc, je vais tricoter avec de la laine de Philanthropie. C'est du BFL Fingering. C'est de la laine assez douce. Qui est très chouette à tricoter. Je la connais déjà. Et voilà, cette couleur est vraiment sublime. Si vous ne connaissez pas Philanthropie, je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment beau ce qu'elle fait en petite quantité. Mais c'est vraiment très très beau. Et donc, pour le rouge, je vais utiliser... J'utilise en fait, parce que je l'ai déjà commencé. Vous pouvez le voir. De la The Plucky Knitter Primo Fingering. Couleur O Captain Ma Captain. Que j'ai gagnée grâce au tournoi de Nittich. Merci Tricotelo. J'adore cette couleur. Et les deux ensemble vont être super, je pense. Donc, le cal a lieu du 1er avril au 6 mai 2018. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous inscrire sur le groupe 2000 Tricot sur Ravelry. Il n'y a pas de date limite pour s'inscrire. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Il faut juste montrer votre combo de couleurs pour vous inscrire. Et dire si vous allez faire au crochet ou au tricot. Donc, allez-y, lancez-vous. Il y a toutes sortes de couleurs. Vous n'êtes pas obligé de le faire en rouge et jaune. J'ai vu passer du rose, du violet, etc. Et toutes combinaisons possibles. Donc, allez-y. Je pense qu'on verra toutes les couleurs possibles et imaginables. Ça va être super. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère que je n'ai pas trop speedé. Donc, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous Orokiwi. Et vous pouvez retrouver toutes les notes sur mes projets, sur Ravelry. Avec, en général, le poids indiqué, les éventuelles modifications, etc. A bientôt !